Nous vivions tous au Brenner's Park Hotel. Brenner's Park Hotel, c'est un grand palace de Baden-Baden. Ils étaient presque tous condamnés à mort. J'étais probablement une des seules personnes là-bas qui n'était pas du tout condamnée à mort, car je n'avais pas fait de politique. Ils avaient reçu des cercueils et ils en recevaient régulièrement. Et je n'ai jamais fait l'amour sans avoir un revolver à portée de main et un gardien devant la porte. Parce qu'évidemment, nous étions menacés. C'était l'évidence même. Et nous avions une vie très réglée malgré tout, parce qu'une vie de réfugié politique, c'est une vie où il y avait les cancans et puis il y avait les promenades. Tous les gens, on s'habillait le soir, on était très élégants. Il y avait parmi nous une seule personne qui ne s'habillait pas du tout, qui était plutôt dégueulasse. Pourtant, on ne voyait qu'elle, c'était ses yeux bleus et c'était Céline. Il avait un regard bleu acier, complètement acier. Et ce corps qui était, on ne le voyait pas. Il était dans des vêtements tellement lâches, tellement grisâtres. Et cet homme, malgré tout, pour moi, fille de 20 ans, il avait une séduction fabuleuse. Céline, du premier jour que je l'ai vue, il a senti mon admiration. Et lorsque nous nous promenions sur la promenade, c'était d'aller à la piscine. Et nous allions donc, j'allais à la piscine et c'est là qu'il m'a remarqué, parce que j'avais des robes flamboyantes et que j'étais très bronzée et que j'étais bonne nageuse. Alors, il parle de vous, d'ailleurs, dans son livre Nord. Il fait une description assez, 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 olé, olé. Voilà. Il m'appelle Mademoiselle de Chamarande. Il est évident que je changeais beaucoup de maillot, parce que j'étais une femme de 20 ans très coquette. Et que je plonge bien, que je fais des sauts périlleux et que je nage le crawl de façon assez agréable. La preuve, c'est qu'à 86 ans, je le nage toujours. Et alors, Céline vous décrit comme ayant des courbes qui fascinent un peu tout ce monde-là. Je crois que, évident, non, mais il exagère un peu. Mais vous savez, il exagère avec gentillesse, parce qu'il dit que j'avais des fesses rebondies. C'est vrai. C'est vrai, bien sûr, mais c'est surtout parce que je nageais le crawl. Et quand on fait un crawl un peu violent, ça se voit. Puis je plongeais. Et il est évident que j'avais des admirateurs, mais comme toute fille de 20 ans, pas trop mal fichue. Avec Céline, vous le voyez au quotidien, vous vous promenez, comment ça se passe ? Je me promenais beaucoup avec Céline. Quand il m'a traité de belle tahitienne, ça m'a fait plaisir. J'avais très mauvais goût en ce temps-là. Et je m'habillais toujours de choses à fleurs qui m'étaient très chaleureuses, qui mettaient en valeur ma peau bronzée. Et comme j'avais des grands cheveux noirs, évidemment, tout ça était très tahitien, très gauguin. Céline, il n'avait qu'un besoin, c'était s'occuper de vitupérer. Et surtout, le maréchal. Oh, il n'en pouvait plus du maréchal. Il était furieux parce que le maréchal, il avait 14 cartes de... Vous savez, on avait des cartes pour manger. Et alors, il disait, comment peut-il avoir tant de cartes alors que les enfants n'en ont même pas et qu'ils n'ont pas de lait et qu'ils n'ont pas de ceci et cela ? Et puis, il nous emmerde avec toutes ces extravagances. Le maréchal, à son âge, on se tient tranquille et on prend sa retraite. Et vite, tu paierais beaucoup, Céline, contre le maréchal. Contre le maréchal. Et contre quoi d'autre ? Contre tous les réfugiés politiques, contre tous ces gens qui étaient les gens de Je suis partout. Ils essayaient de refaire le monde, ils voulaient refaire des journaux. C'était pitoyable quelque part, si vous voulez. Et alors ces gens, ils savaient que tout était fini ou ils avaient encore l'espoir d'un sursaut, d'une... Céline n'avait aucun espoir. Céline, il était convaincu que c'était terminé. Mais des gens comme Luchère qui avaient essayé de faire un nouveau journal, une nouvelle radio et des gens comme Rebattais, Jantais, Cousteau, Eh bien, ces gens-là, ils pensaient qu'ils pourraient peut-être faire quelque chose. Mais ils y pensaient à moitié, à mon sens. Cette atmosphère était vraiment de plus en plus pénible. Chacun était à bout. J'ai voulu retourner en France. Je me suis dit, moi, je ne risque strictement rien. Je n'ai fait aucune politique. Je n'avais même pas écrit un article. Donc, j'ai voulu rentrer en France. Mais hélas, ça s'est très mal passé. Je suis allée dans un camp de concentration en Suisse où nous avons été très maltraités. Vraiment, on ne peut plus maltraiter. Je n'en ai souvenir que d'éplucher des pommes de terre. Ensuite, je suis rentrée. Mais j'ai fait 15 jours de prison à Lyon. Où vraiment, j'ai été mêlée à toute la pègre possible et imaginable. Et où on tuait à ce moment-là en cellule. Ça a été très, très pénible. Mais moi, j'étais inconsciente. Je ne me rendais vraiment pas compte combien c'était douloureux. Je m'en rendais compte par moments. Mais par d'autres, j'avais 20 ans. Que voulez-vous ? Et alors, je suis sortie. Et puis, je n'ai même pas été indigne nationale. C'est-à-dire que je m'en suis bien sortie. Sans problème. Quand on parle de Céline, aujourd'hui, si longtemps après, on a deux images avec lui. Et on a le côté de l'écrivain de génie. Et puis, il y a le côté aussi de la collaboration. Quelle Céline vous retenez, vous ? Je retiens l'écrivain. Mais de toute façon, je vais vous dire. Céline a fait, en tant qu'écrivain, des erreurs. Il a commis des erreurs, si vous voulez. La façon dont il parle des juifs est insupportable. Mais sa façon d'être, quand on a du génie, on ne peut pas être jugé à l'aune des gens ordinaires. Céline était un excessif. Et c'est ce qui fait son talent, c'est ce qui fait son génie. Pour moi, il y a deux êtres. C'est Proust, d'un côté, et Céline qui ont fait le siècle. Eh bien, que voulez-vous, nous, petites fourmis, à côté d'eux ? On n'a qu'à les admirer, tout en voyant tous leurs défauts. Mais leurs défauts n'ont aucune importance, puisqu'ils sont éternels. Et on m'a beaucoup reproché, par la suite, de continuer à écrire et à dire que j'avais été fasciste, que j'avais aimé la volonté puissante nietzschéenne, que je me sentais nietzschéenne, et que je ne renierais jamais mes 20 ans. Et ça, aujourd'hui, vous êtes toujours dans le même état d'esprit ? Je suis dans le même état d'esprit. Ces gens qui ont été mes amis, ils n'ont pas eu tous un destin formidable. Beaucoup ont été fusillés comme Jean-Luc Cher. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est traître, ni ascénateur.